Comment expliquer ces fluctuations ? Et du cycle du crédit qui peut baisser ou augmenter. La crise actuelle, nous le verrons, est le résultat de tous ces chocs. Évidemment, les chocs ne sont pas toujours négatifs. Ils peuvent très bien être positifs. Mais étant donné que nous sommes en pleine crise actuellement, l'explication sera celle de chocs négatifs. Les crises les plus importantes sont dues à des chocs. Ces chocs peuvent être exogènes. Nous prendrons l'exemple d'un choc d'offre exogène qui est celui du Japon avec son tremblement de terre. Mais la plupart du temps, les chocs sont endogènes, c'est-à-dire qu'ils dépendent de variables économiques. Voyons le premier choc, le choc d'offre. C'est l'exemple du Japon qui a connu en mars 2011 un tremblement de terre suivi d'un tsunami extrêmement important qui a détruit une grande partie des infrastructures du Japon et qui a touché particulièrement la centrale atomique de Fukushima. On voit que mars 2011 et avril, c'est la période où toutes les courbes plongent. Elles plongent aussi bien pour la consommation des ménages, mais surtout pour la production industrielle. On la voit ici qui plonge à 84 alors qu'au départ on était à 100. et même les exportations se sont mis aussi à baisser. On est à 90, c'est-à-dire manque 10% d'exportation. Donc tout baisse, y compris la production électrique que l'on voit ici puisque lorsque la centrale de Fukushima a été touchée, les autres centrales se sont arrêtées et l'électricité est produite en partie au Japon par les centrales atomiques. Donc il y a eu pénurie d'électricité et ce fut un problème énorme pour l'industrie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. L'industrie s'est trouvée aussi face à un autre problème. C'est que les infrastructures ont été en grande partie détruites par le tremblement de terre. Donc les transports étaient très difficiles. Or au Japon, le système c'est celui des flux tendus. C'est-à-dire qu'on ne garde pas de stock dans l'entreprise. On fait venir au fur et à mesure les consommations intermédiaires. Or, ça s'est avéré impossible après le tremblement de terre parce que les transports avaient été perturbés par le tremblement de terre et donc les consommations intermédiaires n'arrivaient pas à temps. Le résultat, ça a été l'arrêt d'un certain nombre de chaînes dans les industries et donc une chute très importante de la production industrielle au Japon. Mais pas seulement au Japon parce qu'il y a des usines dans le monde qui utilisent les consommations intermédiaires fabriquées au Japon et donc ces entreprises, essentiellement l'automobile, ont connu des ruptures de stock et n'ont pas pu continuer à produire et donc les chaînes se sont arrêtées là aussi, c'est-à-dire dans le reste du monde. Donc on voit un choc d'offres extrêmement important. Le résultat, ça a été une production industrielle qui a baissé, ici on le voit, de 16%. Ça a été des exportations qui ont baissé de 10% et quand on regarde le résultat à la fin de 2011, on s'aperçoit que finalement, même si à un moment donné les exportations ont pu paraître repartir, ça n'est pas le cas et les exportations et l'industrie et la production électrique se trouvent inférieures à ce qu'elles étaient avant le tremblement de terre et le tsunami. Donc les chocs de demande peuvent aussi provoquer des crises. Ces chocs de demande proviennent d'un des éléments de la demande globale. Quels sont les éléments de la demande globale ? D'abord, c'est la demande de biens et de services par les ménages ou encore la demande de biens de production par les entreprises lorsqu'elles investissent. C'est aussi les exportations vers l'extérieur qui donc peuvent monter ou baisser. Et puis il y a les dépenses de l'État. Tout ceci correspond à la demande globale. Or chacun de ces éléments peut baisser. La demande par les ménages peut baisser pour plusieurs raisons. Peut-être d'une part parce que ceux-ci décident de faire plus d'épargne face à quelque chose qu'ils considèrent comme étant un risque de se retrouver au chômage par exemple. Il peut y avoir aussi une baisse de la demande si le crédit est difficile. Donc la consommation à crédit baisse et dans ce cas-là la demande de biens et de services baisse. Et ces demandes de biens et de services qui baissent provoquent chez les entrepreneurs des anticipations pessimistes. Donc ils vont baisser leur production. S'ils baissent leur production, ils vont licencier. S'ils licencient, le chômage augmente. Et si le chômage augmente, la demande de biens et de services par les ménages, à son tour, va baisser. Donc voilà un des canaux qui peut expliquer la crise. Deuxième canal, la demande de biens et de production par les entreprises. Lorsque ces entreprises investissent, elles demandent à d'autres entreprises des machines, c'est-à-dire des biens de production. Si l'entreprise a anticipé une demande plus faible, elle va réduire ses investissements. Si elle réduit ses investissements, elle va donc moins demander de biens de production. Les entreprises qui fabriquent ces biens de production vont être obligées de diminuer leur production et de licencier. Et si elle licencie, elle licencie des salariés qui deviennent chômeurs et qui vont avoir une consommation qui va baisser. Et on se retrouve dans le premier cas. Ensuite, autre possibilité, les exportations baissent. L'extérieur peut très bien ne pas demander autant d'exportations. Soit parce que les exportations du pays ne sont plus compétitives et donc l'extérieur va se porter sur d'autres pays exportateurs ou bien à l'extérieur, il y a des politiques d'austérité, les salaires baissent et donc les ménages vont moins consommer et il y aura moins d'importations pour ce pays numéro 2, donc moins d'exportations pour le pays numéro 1. Et évidemment, cela peut très bien entraîner des crises parce qu'il y a certains pays où l'exportation est quelque chose d'extrêmement fort, comme par exemple le Japon ou l'Allemagne. Ensuite, il peut y avoir des dépenses de l'État. Ces dépenses de l'État peuvent baisser. Si les dépenses de l'État baissent, parce qu'on fait une politique d'austérité par exemple, ou bien parce que l'État est tellement endetté qu'il est bien obligé de faire baisser ses dépenses, dans ce cas-là, c'est un élément de moins de la demande globale. Si les dépenses baissent, c'est surtout les dépenses sociales qui vont baisser et ces dépenses sociales sont destinées à des ménages. Si les ménages ont moins de revenus sociaux, la demande de biens et de services baissera. Mais l'État peut aussi faire des dépenses d'investissement. S'il y a moins de dépenses d'investissement, il y aura moins de biens de production. Et on se retrouvera avec une baisse des biens de production. Donc on voit qu'il y a plusieurs canaux qui peuvent induire des baisses de la demande globale. Si cette demande globale baisse par trop, c'est-à-dire si plusieurs de ces éléments se trouvent à la baisse, il y a un choc de demande qui peut être grave et qui peut provoquer des crises. Une autre explication des crises, c'est le cycle du crédit. Ici, nous sommes en face de courbes indiquant les taux d'endettement. Ces taux d'endettement, ce sont ceux, par exemple, des sociétés non financières, c'est-à-dire de l'ensemble des entreprises, sauf les banques. Et nous le voyons ici en orange. Et donc, il se lie ici sur l'ordonnée de droite. En fait, ce taux d'endettement des sociétés, c'est le taux d'endettement par rapport à la valeur ajoutée. On voit qu'en 1980, il était d'environ 30% et qu'en 2006, il était déjà de 125% de la valeur ajoutée de l'entreprise. Puis, nous avons deux autres courbes. D'une part, celle des administrations publiques qui est en pointillé ici et qui se lie en vert, c'est-à-dire sur l'ordonnée de gauche, qui est un peu inférieure à 30% en 1980 et qui va monter progressivement elle aussi jusqu'à environ 65%. Et en dernier, nous avons le taux d'endettement des ménages. Ce taux d'endettement des ménages, on le voit ici avec une ligne verte. Ce taux d'endettement des ménages, il était lui aussi de 30%, c'est-à-dire de 30% du revenu disponible. Et en fait, lui aussi, ne fait qu'augmenter jusqu'à environ 70% ou un peu plus du revenu disponible. Donc, on voit qu'il y a un trend assez fort pendant toute cette période de l'endettement. En effet, cet endettement, il est logique au niveau des entreprises. Les entreprises ont l'habitude de s'endetter pour pouvoir investir. Bon, le taux des administrations publiques, ce n'est pas seulement l'État, c'est l'ensemble des administrations publiques. On voit que les déficits vont certainement augmenter et la dette aussi, donc la dette publique. Et puis, c'est surtout les ménages qui nous intéressent, parce que s'il y a une telle augmentation du taux d'endettement, c'est dû en grande partie au fait que les ménages s'endettent, d'une part, pour consommer. Et ceci, pourquoi ? Parce que leur pouvoir d'achat n'augmente pas assez, ils ont envie de consommer, ils en ont la possibilité, et que l'endettement est relativement facile, donc ils demandent des crédits pour pouvoir consommer. Ces crédits à la consommation augmentent très nettement et permettent de maintenir une augmentation de la production alors que le pouvoir d'achat n'augmente que très faiblement. Et puis aussi, ils s'endettent pour investir dans le logement. Donc, on voit ici une forte quantité d'endettement de la part des agents économiques. Or, ce trend à l'endettement va éclater avec la crise des subprimes, qui est, entre autres, une crise de l'endettement. C'est parce qu'on aura voulu endetter des ménages qui seront parfaitement incapables de rembourser. On le savait au moment de l'endettement, mais on était parti dans une espèce de surchauffe de l'endettement. Et on a accepté de donner des crédits à ceux qui ne pourraient pas rembourser ces crédits. Donc, on voit ce trend très important de l'endettement qui va déclencher une bulle. Et cette bulle, ça va être essentiellement une bulle immobilière. Elle va éclater. Et à partir de ce moment-là, il y aura un crédit crunch, c'est-à-dire une chute du crédit. La crise actuelle est le résultat d'un choc financier. Ce choc financier, c'est l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la crise des subprimes. Et cette crise des subprimes a déclenché plusieurs chocs. Tout d'abord, un crédit crunch, c'est-à-dire un choc de crédit qui a donné un choc d'offre. Nous verrons pourquoi. Et celui-ci va donner un choc de demande. Donc, tous les chocs se trouvent réunis. Voyons comment on passe de l'éclatement de la bulle immobilière au crédit crunch, c'est-à-dire à la chute du crédit. Lorsque la crise éclate aux États-Unis, les banques américaines sont au bord de la faillite et cela se répand dans le reste du monde. Résultat, l'ensemble de l'Europe, par exemple, et la France ont connu une crise bancaire. Cette crise bancaire, c'est la fragilisation des banques qui avaient dans leurs avoirs des titres que les banques américaines avaient vendus et ces titres n'ont plus de valeur ou quasiment plus. Donc, les banques sont, elles aussi, très fragilisées, voire parfois au bord de la faillite. Que font-elles ? Eh bien, à ce moment-là, comme elles sont très fragiles, elles vont baisser l'octroi de crédit. Donc, plus de crédit ou très peu de crédit. Et lorsque les entreprises veulent emprunter pour investir, elles ne le peuvent plus. Donc, il y a un choc d'offres, c'est-à-dire pour les entreprises, la difficulté à produire parce qu'il y a une difficulté à investir, à renouveler le matériel, à acheter de nouveaux matériels et donc un problème pour pouvoir augmenter ou moderniser leur production. Mais ce choc d'offres va aussi se transformer en choc de demande. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a une baisse du crédit, cette baisse du crédit, elle va avoir des conséquences sur les ménages qui vont baisser leur consommation à crédit. Elle va avoir des conséquences sur la baisse des investissements, nous l'avons vu. Or, baisse de la consommation à crédit, baisse de l'investissement, ça fait baisser la demande globale. Donc, il y a un choc de demande. Mais ce choc de demande, il existe aussi pour une autre raison. En effet, quand la bulle immobilière a éclaté, tous les actifs mobiliers et immobiliers ont perdu de la valeur et donc le patrimoine des ménages et celui des entreprises ont perdu de leur valeur. Que font alors les uns et les autres ? Eh bien, ils vont essayer essayer de reconstituer leur patrimoine. Pour ça, ils ne vont pas emprunter. Ils vont essayer d'abord de se désendetter. Et en se désendettant et en ne cherchant pas à consommer parce qu'il vaut mieux pour l'instant épargner, eh bien, il faut baisser la demande globale. Cette demande globale baisse, donc il y a un choc de demande. Donc, on voit un double choc de demande, un choc d'offres et un choc de crédit. La crise actuelle a donc accumulé tous les chocs. Lorsque les entreprises sont donc soumises à un choc de crédit et à un choc d'offres, évidemment, leurs anticipations sont très pessimistes. Elles vont licencier le personnel. Ça va faire donc augmenter le chômage. L'augmentation du chômage va entraîner une baisse de la consommation, donc un nouveau choc de demande. Et ce nouveau choc de demande va rendre les anticipations des entreprises encore plus pessimistes. Donc, on entre dans le cercle vicieux de la crise. L'Eurostat, c'est-à-dire l'organisme de statistiques européens, nous montre les conséquences de la crise de 2008 pour certains pays de la zone euro. En fait, quand on regarde ce graphique, c'est l'évolution des différents PIB que l'on voit. Ces PIB sont en volume, c'est-à-dire déflattés, et la base 100 se trouve au premier trimestre 2008. Donc, nous avons les PIB en 2008 pour les différents pays. Or, que voit-on depuis 2008 ? C'est qu'aucun des pays, sauf l'Allemagne, n'a pu récupérer la production qui était celle de 2008. Tous les autres pays ont eu un PIB qui est inférieur à celui qui était le PIB de 2008. Et ceci, pour certains, de manière extrêmement importante. Par exemple, ici, l'Italie. On voit à quel point l'Italie a été touchée par la crise des subprimes. Et on voit que même après, en 2010, 2011, 2012, l'Italie n'a toujours pas récupéré. Et on voit aussi un autre pays qui a beaucoup souffert, c'est l'Espagne. Et l'Espagne, comme l'Italie, ont tendance, dans les prévisions de l'Eurostat, à voir leur PIB continuer à baisser et non pas, comme celui, par exemple, ici de la France, à se redresser extrêmement lentement. Quant à la zone euro, on voit que la zone euro, en bleu ici, a, elle, un PIB qui n'a pas su récupérer l'importance qu'il avait en 2008. Nous avons donc vu que les fluctuations économiques étaient dus à divers chocs, des chocs d'offres, des chocs de demandes, des chocs de crédits, et que ces chocs peuvent se cumuler. Et lorsqu'ils se cumulent, cela peut déclencher une crise aussi grave que la crise actuelle.